Et bonjour la famille, sois le bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Evie Mawete. Comment faire une miniature, soit une vignette YouTube ? C'est la question à laquelle je tenterai d'y répondre tout au long de cette vidéo. Restez connecté, à la fin vous serez en mesure de vous faire une vignette, une miniature pour vos vidéos. La miniature en général pour la vidéo sera à illustrer l'esprit de la vidéo, c'est-à-dire le sujet qu'on aborde dans la vidéo. Tout au long de cette vidéo, je vous montrerai comment vous faire une miniature, une miniature qui poussera pas mal de gens à cliquer sur votre vidéo, non pas pour faire du buzz, mais pour apprendre quelque chose, parce que la miniature sera intéressante, sera agréable. Let's go ! Voilà les amis, on se retrouve sur le suivant de mon téléphone, nous lançons l'Apple Store, nous allons taper Piscard, c'est la même application qui nous a servi pour la bonne manière, ainsi que pour une miniature sur soi-l'au-jour, nous avons la version gratuite, la version payante, nous allons ressortir pour lancer l'application. C'est qu'ils sont sur Android, aller sur Play Store, pour pouvoir télécharger l'application. Donc voilà, nous tombons sur la page d'accueil, ce qui nous intéresse le plus que juste en bas, nous allons cliquer dessus. Voilà, ça nous ramène à cette page. Nous allons faire défiler tout juste en bas, pour prendre, créer un nouveau, en dessin, créer un nouveau parfait, le 3 point du dessus. Nous allons faire de nouveau et prendre les mesures qui va nous permettre de créer notre vignette, donc il sera 1280 sur 720. Donc voilà, ça va faire terminer, la flèche est juste au-dessus, nous prenons le calque en bas, voilà, c'est bien vide, et nous passons sur la photo. Ce sont des fonds, en fait, que vous allez devoir télécharger sur Google. Donc voilà, nous allons importer notre photo. Et on a grandi. Et puis, nous allons aller sur la flèche du dessus. Voilà, je vais toucher l'image. Parfait. Donc, on va sur cette page, nous faisons défiler le bas, pour prendre l'outil texte, qui est juste au-bas. Voilà, parfait. Nous allons taper top 5. C'est un exemple, vous taperez réellement le titre qui contient votre vidéo, c'est-à-dire le sujet que vous avez développé dans votre vidéo. N'essuyez pas une putain à cliquer, comme on l'a dit, excusez-moi pour le terme. Donc voilà, rien que pour faire le buzz, illustrer une image, j'illistrerai vraiment le sujet sur votre limite, sur votre miniature. Voilà, nous allons abandonner notre titre. Nous prenons la palette de couleurs sur couleurs, en faisant défiler. Moi, j'aime trop le rouge. Voilà, c'est un exemple. Je prends un contenu, l'ombre, c'est-à-dire les ombres. On va abandonner jusqu'à 81. Parfait. On va prendre le plus qui est juste au-dessus. Photo. Nous allons faire défiler. Voilà, pour prendre notre logo, sur notre petite miniature que nous avons mis à décorer autrefois. Parfait. Voilà, on va placer à gauche. Voilà, encore un petit peu en bas. Parfait. Donc voilà. Je pense que nous allons laisser un peu de bouger les titres, de positionner très bien les titres. Je pense en bas, c'est parfait. Voilà. Nous avons une multitude de police qui est juste en bas. Ce sera à vous maintenant, d'en choisir une. Et puis, ce sera parfait. C'est qui vous convient le plus. Donc, je pense que nous allons choisir celle-ci. Voilà. Nous allons devoir mettre le bord carrément de la miniature. Je pense que cette couleur va aller parfait. Parfait. Voilà, comme ça se présente. Nous allons encore sur le plus. On le présente sur le sticker. Donc, si vous ne savez pas comment faire la miniature, soit détourer une image, il y a quelques vidéos qui ont déjà été faites précédemment. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description qui vont vous permettre à faire soit la miniature, soit la bannière. Donc, voilà. Nous allons intercharger notre smiley que nous avons tapé. Nous faisons défiler juste en bas. Voilà, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je vous intéresse. Voilà. C'est un exemple, au fait. Vous donneriez beaucoup plus du style à vos vignettes miniatures pour vidéos. J'insiste. Pour vidéos. C'est une image, au fait, qui reflète le contenu de votre vidéo qui donne un tout petit de l'idée. Voilà, je pense que c'est bon. Nous allons pouvoir appliquer juste à droite. Voilà, je pense que c'est parfait. Nous allons appliquer la touche blanche, la flèche. Nous allons enlever cette pub. Voilà, faire enregistrer. Nous enregistrons notre vignette. Donc, miniature pour vidéos. Parfait. Nous allons maintenant pouvoir s'exécuter. de plus en bas. Depuis, nous allons tirer sur votre photo. Voilà, parfait. Nous lançons maintenant Safari. Pour pouvoir essayer de télécharger une vidéo. Pour que vous puissiez voir. On fait un ordinateur. Pour pouvoir avoir la meilleure taille. Pour télécharger votre vidéo. Pour placer votre miniature. Donc, voilà. Il faudra personnaliser également votre chaîne. Pour que vous ayez la facilité de personnaliser vos miniatures. Et de télécharger facilement vos vidéos. Donc, voilà. Voilà, voilà comment une chaîne non-personnalisée s'est présente. D'ailleurs, je ferai une vidéo dans ce coup. Sur comment personnaliser sa chaîne. Donc, voilà. Comment une chaîne non-personnalisée s'est présente. Voilà ma chaîne, pardon. Bien personnalisée. Je pense que vous voyez très bien de quoi ça a l'air. Nous allons sur télécharger voilà, importe un dossier, un fichier. Voilà, sélectionner le fichier à importe. Voilà, on sélectionne. Nous allons sur photothèque. Pour essayer de télécharger. Pour importe une vidéo. Pour pouvoir mettre notre miniature. Notre vignette que nous venons décriée. Parfait. Voilà, la photo est téléchargée. Voilà, nous descendons juste en bas. C'est là où nous aurons la facilité de télécharger notre miniature personnalisée. Donc, voilà. En ce moment, on a cette télécharge. Donc, bien sûr, on va essayer d'agrandir. Voilà, une miniature personnalisée. Le plus grand déçu. Pour pouvoir la miniature qu'il est venant de faire carrément. Donc, on voit la photothèque. Nous allons suivre le document. Nous prenons la miniature. La fameuse miniature. Voilà. La miniature a été téléchargée aussi facilement. Voilà, parfait. Le traitement est terminé. Et là, nous pouvons télécharger la vidéo. Voilà. Et la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à me mettre plein de pouces bleues. Vous qui me découvrez aujourd'hui, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir pas mal de vidéos par la suite. Moi, c'est Vima Oete. Et je vous dis ciao, ciao, ciao. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501